Et alors donc maintenant je suis très heureux vraiment que ce panel ne soit pas seulement composé d'Européens, mais il faut également mettre l'accent sur le regard que les autres pays ont sur l'Europe. Et donc Yuko Okamoto était président de Okamoto Associés. Il était ancien conseiller de deux premiers ministres de Japon. Il a également été ambassadeur à Paris. Donc il connaît l'Europe très bien et nous sommes ravis de vous avoir avec nous, M. Yuko Okamoto. M. Okamoto, vous avez entendu des Européens et des non-Européens parler de la situation actuelle. J'espère que ça ne vous a pas trop déprimé, mais nous voulons bien sûr connaître de la part d'une des principales nations d'Asie comment est ressentie l'Europe en Asie. Est-ce que c'est une force qu'il faut prendre en compte ? Est-ce que c'est un élément qui peut jouer un rôle au niveau des affaires internationales ? Donc j'aimerais connaître l'avis du Japon. Merci beaucoup. Merci, merci tout d'abord d'avoir inclus la relation Japon-Union européenne dans ce panel. Moi, je ne suis pas déprimé par rapport à ce qu'on vient de dire, mais par rapport à la façon dont on regarde le futur du monde. Du point de vue du Japon, le futur du monde semble assez sombre et même oppressif parfois, avec trois dictateurs qui vont influer les affaires mondiales pendant très longtemps. M. Poutine et M. Xi Jinping, je pense, vont changer les règles internes pour pouvoir rester au pouvoir, même après leur terme. M. Poutine va bien sûr gagner avec une grande majorité les prochaines élections, mais est-ce qu'il va se retirer en 2024 ? Je ne le pense pas. Il va au moins rester jusqu'à 2030, car il n'aura que 71 ans. En 2024, M. Xi Jinping a déjà été très clair. Il a dit qu'il ne va pas respecter les règles du parti qui exige de partir après 20 ans. Donc, après jusqu'à la 21e convention de 2027, il sera toujours au pouvoir. M. King-Yom, à moins que l'on l'élimine, il restera encore au pouvoir pendant 30 ou 40 ans. Et nous avons des différents territoriales avec tous ces pays. Et nous pensons que l'ordre mondial que nous avons essayé de battuer très durement au 21e siècle sur la base de valeurs communes peut s'éroder vraiment et s'effondrer. Si on prend le cas des États-Unis, eh bien nous avons un président assez unique. M. Trump, je pense, sera un bon président, en tout cas pour le Japon, mais est-ce que ça va être le cas pour le reste du monde ? Je ne sais pas. Cela reste à voir. Cependant, bien sûr, les expériences précédentes ne nous encouragent pas beaucoup, même lors de son discours inaugural. Et suite également au discours du mois de septembre au Conseil de sécurité des États-Unis, où il a dit que les États-Unis vont s'occuper de ses propres affaires et que tous les autres pays devraient en faire de même. Donc, nous aurons cet exemple. Donc, au Japon, tout le monde pense maintenant que le Japon devrait vraiment être l'un des pays qui soutient également, bien sûr, ces biens publics. Et qu'ils quittent cette... qu'ils arrêtent cette diplomatie de rhétorique. Donc, le seul partenaire que nous avons dans le monde, c'est l'Union européenne. C'est le meilleur partenaire pour le Japon. Et avec l'Union européenne, on pourrait donc se consacrer à la résolution des différents. Les Européens partagent un destin commun en termes de sécurité avec l'Asie. Comme M. Lushen l'a dit, Kim Jong-un a des missiles orientés vers l'Occident, qui pourraient avoir une portée et couvrir l'ensemble de l'Europe. En ce qui concerne la dimension économique, nous sommes très complémentaires. Nous avons un manque de ressources et l'efficacité... l'utilisation efficace des ressources naturelles est un problème. Donc, mais il y a d'autres points complémentaires. Et tout le monde peut vous informer de ces complémentarités. Donc, il me reste peu de temps, mais je vais dire quelque chose que personne ne me dit. C'est que ce sera un avantage pour le Japon d'établir un partenariat avec l'Union européenne. Mais est-ce que nous nous sommes déjà bien réconciliés avec l'Europe ? Eh bien, nous n'avons pas été en mesure de résoudre le problème du POW avec le Royaume-Uni, ni avec les Pays-Bas. Et nous n'avons pas créé une nouvelle ère avec l'Allemagne. La BBC a demandé il y a deux ans aux Japonais et aux Allemands, est-ce que vous aimez l'Allemagne ? Est-ce que vous aimez le Japon ? Et les Japonais aiment l'Allemagne. Ils considèrent l'Allemagne comme étant un partenaire de guerre. Nous avons fait la guerre ensemble. Et la moitié de la population dit que nous avons un point de vue positif sur l'Allemagne, contre seulement 3% qui ont un point de vue négatif par rapport à l'Allemagne. Les pools d'opinion publique en Allemagne nous donnent des résultats complètement différents. Il n'y a qu'un très faible pourcentage d'Allemands qui ont un point de vue positif par rapport au Japon. Mais ceux qui ont un point de vue négatif sur le Japon représentent quand même 46% en comparaison avec 3% pour le Japon. Donc, il y a encore beaucoup d'Allemands qui pensent que le Japon est le partenaire des nazis qui ont mené le pays à la destruction et qu'une partie de la responsabilité incombe au Japon. Donc, je pense qu'il faut être clair par rapport à nos valeurs actuelles et les exprimer auprès du peuple allemand. Mais bien sûr que c'est à nous aussi qu'incombe ce devoir. Donc, pourquoi est-ce que nous ne réconcilions pas avec d'autres pays asiatiques aussi ? C'est une responsabilité qui nous incombe. Nous avons bien sûr notre propre position. On s'est excusé à plusieurs reprises auprès des pays asiatiques. Les compensations de guerre à partir des années 50 aux années 60 représentaient pratiquement 30% de notre budget national. Mais quoi que nous fassions, on ne nous pardonne pas. Notamment, la Chine et la Corée ne nous pardonnent pas. Mes étudiants, lorsque j'étais professeur à l'université, me disaient « Pendant combien de temps on va devoir continuer à s'excuser ? » Et je les comprends. Car même ce que faisaient... Enfin, c'est quelque chose qui a été fait par leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Et eux doivent vivre avec les péchés commis par leurs ancêtres pendant encore de nombreuses années. En ce qui concerne l'Europe, le niveau de réconciliation auquel vous êtes parvenu en Europe est vraiment très impressionnant. Et je pense qu'il incombe au Japon de réformer son système d'éducation. Il n'y a rien de mauvais avec les livres scolaires ou les manuels scolaires. Mais ils sont justes, en fait. Mais on n'apprend pas cela forcément de façon obligatoire aux étudiants. Donc c'est pour ça qu'il faut se repentir. Et donc il faut que l'on explique clairement notre situation pour les générations futures. Et ce que l'on apprend au niveau de notre relation avec l'Europe, notamment l'Union européenne, nous permettra certainement de développer une nouvelle dimension pour pouvoir transcender le passé. Et par le biais donc de la sagesse collective, nous pourrons ainsi passer peut-être à la phase de réconciliation finale en Asie. Ce sera un très grand avantage pour nous. Merci. Merci. Merci à Okio Kamoto qui a dit que l'Europe est et reste un pilier très important au niveau des relations, non seulement en termes politiques, mais en termes de sécurité. Et donc le processus de réconciliation doit être développé davantage entre le Japon et l'Union européenne. C'est un pilier très important au niveau des relations, mais en termes de l'Union européenne.